Salut ! Salut ! Bonjour et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm dans Tamoucine. Là on va au cinéma voir un film qu'on attendait depuis un bon moment maintenant. Oui. Wonder Woman. Interprété par... Ah vas-y, Shish. Non attends, je... Gail... Gaudot ? Gaudot. 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 Ok, non. C'est Wonder Woman avec... Heureusement que ça avec mon nom est du tiens hein. Heureusement parce que... Gail... Avec Gail Gadot réalisé par Patty Jenkins. C'est le quatrième film du DC Universe. Il y a eu Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad. C'est le quatrième alors que d'ici 2020 il va y en avoir 10 films en tout de prévu. C'est le moins cher des quatre parce qu'il coûte 140 millions. Suicide Squad il a coûté 175 et les deux Superman Batman ils ont coûté plus de 200 millions. J'ai une mémoire. J'ai une mémoire. Heureusement... Sinon... Ouais, il n'y a rien de spécial à dire à part... Tu peux mettre tes lunettes ? Une anecdote ? Oui. T'as une anecdote toi ? Une anecdote. Je ne sais pas. Bon. L'anecdote, il n'y a rien de spécial. Le film... Oui, il est interdit de sortie... Il est. Il est. De projection. Voilà, il est interdit de projection. Parce qu'il est sorti. Oui, il est interdit de projection dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Pour cause, l'actrice est israélienne. Voilà. Et juive. Voilà, donc... C'est de l'hypocrisie politique. Voilà, comme quoi la connerie humaine n'a pas de limite quoi. Voilà, juste pour rebondir sur cette anecdote, parce qu'on interdit le film sous prétexte qu'il est israélite. Il faut savoir que c'est son dixième film. Elle a joué dans 4 Fast and Furious, des films à grand succès. Fast and Furious 4, 5, 6, 7... Elle a joué dans Batman vs Superman l'année passée. Et le film qu'on a vu l'autre jour, il s'appelle comment ? Le truc des espions, là. Nos voisins, les espions... Je sais plus. On l'a vu il y a 2-3 jours. Mais voilà, vu que là elle fait Wonder Woman, elle est devenue une célébrité, elle est connue. Bah, les pays arabes. Encore une fois, pour faire parler de la cause palestinienne, c'est pas qu'on s'en fout. Ouais. Voilà. Donc, à part ça, on se verra tout à l'heure. Nous, on va voir des films, on s'en fout de la nationalité des acteurs ou des personnages. C'est le film qui nous intéresse. Et c'est Wonder Woman. Alors, à tout à l'heure. À tout de suite. Après le film. Re-salut. Re-salut. Alors, voilà. Donc, on vient tout juste de sortir du cinéma. Il est juste là, le cinéma, si vous le voyez. Oui. Donc, voilà. On vient juste de sortir. Et le film était... Moi, j'ai adoré. Il y avait une pure merveille. Moi, je dirais, sur les quatre, c'est mon préféré. Parce que DC Comics, ils ont fait quatre films. Ah oui. Même si j'aimais bien Man of Steel, là, top. Franchement, une pure merveille. Oui. C'est... Au départ, quand j'ai découvert que la réalisatrice est une femme, ça raconte l'histoire d'une femme. Je me suis dit, voilà, il y aura le truc féminisme, machin. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Le message anti-guerre, il est super bien. Oui. C'est un peu saoulant à un moment. Parce que les Américains, ils aiment bien forcer. La guerre, c'est pas cool. La guerre, c'est pas bien. Voilà. Mais vers la fin, au dernier acte, ça montre vraiment la cruauté, la monstruosité de la guerre. Comme quoi, c'est... Il y a pas mal de scènes suggérées. C'est pas violent. On montre pas trop de morts. Voilà, exactement. C'est plus dans la suggestion. Mais on a... Parce que la première guerre mondiale, pour ceux qui savent, c'est le gaz moutarde. C'est pas une guerre avec des armes. C'est les gaz. Donc les gens, ils tuent des villages, des trucs. Voilà. Super bien fait. Sinon, revenons, filmons lui-même. Visuellement, moi je l'ai trouvé très beau. Il est visuel. Tout était magnifique. L'île des Amazones. J'ai trouvé trop beau. Franchement, c'était magnifique. Non, visuellement, il est... Il est vraiment top. Très top. Ce qui m'a dérangé, moi, ce qui m'a... Oui. Bon, pas sur le côté visuel. Dans le film, ce qui m'a dérangé, c'est un peu le début. Je trouvais que c'était... Ça a été un petit peu très long pour nous montrer la Wonder Woman. Ça a été un peu long quand même, non ? Non, moi j'ai bien aimé. Parce que ça s'adresse... Il y avait une histoire. C'est vrai comment elle a commencé, comment elle est arrivée à la ville et tout ça. Mais pour moi, ça me tardait de la voir Wonder Woman. C'est ça, justement. La plupart des fois... Ben, justement. La plupart des gens, ils disent... Oh, mais ceux qui n'ont pas lu la BD, ils ne comprennent rien. C'est fait pour ceux qui ne connaissent pas la BD et Wonder Woman. Donc ça te fait une pseudo-origine, voilà. C'était une petite fille comme tout. Non, moi, je ne connais pas la BD, mais... Voilà. Pour moi, ça a été vraiment... Et j'aimais bien, comme c'est raconté. On nous montre l'évolution de la Wonder Woman. Et en même temps, sa maman qui lui raconte son histoire et... Voilà. Moi, j'ai aimé. Je me suis dit, voilà, ceux qui connaissent... Si vous ne connaissez pas Wonder Woman... Ouais. Cherchez pas dans les bandes dessinées. Le film, il lui donne une belle petite histoire, sans faire une origine. Voilà. Sur Wonder Woman, est-ce que toi, tu dirais qu'il y a un McGuffin ou pas ? Un quoi ? Un effet McGuffin. Je te l'avais expliqué la dernière fois. Un McGuffin. Tu me l'avais expliqué, mais tu sais, la mémoire est là. Il y a un effet McGuffin. Juste l'effet McGuffin dans le truc, c'est sur les... Non, mais tu l'expliques, là. C'est quoi, le McGuffin ? Ben, c'est ça. Tu m'expliques. C'est les origines. Le McGuffin, c'est qu'on te met un truc dans le film. On ne te l'explique pas. On ne te dit pas ce que c'est. Ah oui, voilà. Tu es curieux de savoir. Après, soit on te le dit à la fin. En général, on le révèle à la fin. Les origines de... Il n'y avait pas grand chose comme McGuffin. Si. Je te l'expliquerai à la maison. Il y a l'effet McGuffin sur les origines... C'est pas grand chose. En anglais, the red heading. Il est plus beau à dire en anglais. C'est on te fait croire à quelque chose pour qu'on te révèle autre chose. De quoi ? Je n'ai pas dit. Non. Il y a pas mal de trucs cinématographiques. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spoiler où j'expliquerai tout ça. T'as pas fait la traduction aujourd'hui ? Parce que c'est Wonder Woman. En français. Wonder... Wonder... M... 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 C'est Wonder Woman. Non. Il est top, ce film. Moi, franchement... Moi, j'ai... Et surtout, visuellement, même le 3D, il est pas mal. La 3D aussi, c'était vraiment... Elle était bien. C'était vraiment vachement bien. Juste les petits extraits où ça tournait pendant la nuit, ça me dérange beaucoup. Non. La 3D, elle aime pas la nuit. Voilà. C'est pas grand chose. C'est pas une question. La 3D, elle aime pas la nuit. Voilà. Ce n'est pas grave. Parce qu'on n'arrive pas à avoir l'effet de profondeur. Mais sinon, visuellement, il est beau. Scénaristiquement, il est beau. Le film, il est posé. il y a l'action là où il faut, les ralentis ils sont là où ils... parce qu'en général dans les combats on nous fait 40 ralentis. Dans celui-là le ralenti il est juste pour faire l'effet spécial de la scène pour te montrer que c'est Wonder Woman et les balèzes et les trucs. Non, c'est... je le mettrais même avant. Men of Steel c'était mon préféré, ben maintenant c'est Wonder Woman. Franchement il est super top. Et l'actrice c'est pour moi c'est une baguette. Franchement elle est belle, elle est magnifique, elle est très belle et puis comment elle jouait mais franchement... En plus on a vu que la version française donc en VO on verra mieux encore. Mais moi je l'ai déjà vu dans Batman vs Superman. Non donc pour moi j'espère qu'il y a une salle du cinéma près de chez vous. Allez voir Wonder Woman. Et n'oubliez pas de l'accès, s'il vous plaît. Et surtout de partager. Il manque les partages. Et surtout de partager. On a des likes, on a des trucs mais ça manque de partage. Sur ce on vous dit bonne soirée. A la semaine prochaine. Pour la momie. Oui j'adorerais de voir. J'ai la hype. C'est le robot. Il faut que tu regardes les deux premiers. Ok. Je pense avoir déjà vu le tout premier je pense. Il y en a trois. Moi j'aime pas le troisième. C'est avec Brandon Frazier. Là c'est un robot de Tom Cruise. Oui. Donc à la semaine prochaine. Allez ciao.